... Concerné Mahmoudou Nanyalembari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, tout sur la campagne agricole 2023-2024. On refait le monde, l'invité. Mahmoudou Nanyalembari, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Le week-end dernier, vous étiez du côté de Forcaria pour le lancement de la campagne agricole 2023-2024. Première question, Kérna Mahmoudou Kamara, allez-y. La première question, c'est de savoir, vous lancez une campagne agricole, une nouvelle campagne. Est-ce que vous avez d'abord tiré les leçons de la précédente et est-ce que vous pouvez nous dire succinctement ce qui n'a pas marché au cours de la dernière campagne agricole que vous corrigez cette fois-ci ? Eh, mais vous pouvez d'abord demander ce qui a marché, non ? Non, mais puisque... Beaucoup a marché. On ne s'occupe pas du train qui est déjà à l'heure. On doit s'occuper de ce qui ne va pas pour aller vers la perfection. Mais de toutes les façons, alors, qu'est-ce qui a marché ? Ok. Bonsoir. Merci beaucoup pour la question. Comme vous dites, beaucoup a marché, on va se concentrer sur ce qui n'a pas marché. Allez-y. Nos faiblesses de la campagne passée, c'était d'abord le conseil agricole. Nous étions très pauvres en conseil agricole l'année passée, parce qu'on avait que 100 conseillers avec les motos à travers le pays. Donc, on a lancé un marché d'acquisition de 300 motos l'année passée. Ce marché a été conclu il y a un mois. Les motos sont livrées. Donc, aujourd'hui, on a un conseil agricole pour chaque commune urbaine de la Guinée avec les motos. À côté de cela, on a mis en place le conseil en ligne au numéro 133, si vous pouvez appeler pour poser n'importe quelle question. Ça, c'était une grande question de la campagne passée. La campagne passée aussi, on n'avait pas assez d'engrais en Guinée. On avait que 12 500 tonnes d'engrais. Et avec la crise en Ukraine et tous les problèmes, le prix aussi était élevé. Donc, cette année, nous tablons sur 110 000 tonnes d'engrais. Déjà, plus de 30 000 tonnes sont disponibles sur le territoire national en termes d'être acheminées à travers le pays. Toutes les villes de la Guinée forestière ont déjà l'air stock d'engrais. La route Guinée commence à recevoir. Mais ça se situe dans les deux semaines-là et tous les engrais sont à travers le pays. Ça ne s'est pas marché. Cette année, aussi, le prix a fortement baissé grâce à une subvention de l'État. de l'État. Donc, en fait, c'est les sémences. L'année passée, on avait environ 600 tonnes de sémences. Cette année, on a plus de 7 000 tonnes de sémences. Dix fois plus de sémences cette année que l'année passée. Donc, je peux dire que cette année, les moyens ont été mobilisés parce que le pôle financier nous a appuyés sur l'institution du président de la transition. notre dirigeant a pratiquement triplé cette année ce qui nous donne assez de moyens pour mettre en ligne nos politiques. Est-ce qu'on peut savoir les objectifs de cette année avec les moyens que vous mettez à disposition ? Quels sont les objectifs ? Est-ce que, parce qu'on nous a vendu ça depuis 2010, c'est vrai qu'on allait vers l'autosuffisance alimentaire, on sait qu'on ne peut pas attendre ça de vous, c'est clair, mais quels sont les objectifs réels que vous vous êtes fixés ? En termes de réduction de l'importation du riz ? Oui, comme vous le dites, depuis 2010, notre pays parle de l'autosuffisance alimentaire. Depuis 2010, si vous avez les statistiques au niveau de la douane, les importations du riz nous ont fait augmenter. On est parti des 100 millions environ. Aujourd'hui, on est à 30-50 millions de dollars qu'on investit pour faire venir le riz et certains produits alimentaires. Le premier objectif d'abord, c'est de stopper cette augmentation et freiner les importations en produits alimentaires et de commencer à faire baisser cette courbe-là, donc au moins diminuer graduellement et jusqu'à l'année à laquelle on va atteindre l'autosuffisance. Le premier objectif, c'est d'arrêter l'augmentation et freiner les importations. Ça, déjà, cette année 2000, après la campagne 2022, nous allons voir les chiffres de 2023. On a espoir que les importations vont, si ça ne recule pas, ça va spagner. ça, c'est l'objectif de la campagne 2022, qui se matérialise en 2023. Donc, ce qui va se faire en 2023, l'impact de ça sera mesuré sur 2024. Donc, on a espoir de constater une baisse drastique des importations de riz, de maïs et de produits maraîchers. Donc, au bas mot, nous nous attendons à plus de 20% d'augmentation de la production du riz et du maïs, au moins 30% d'augmentation de la production de tubercules. Et déjà, on a vu avec la pomme de terre, on avait eu l'objectif l'année passée d'augmenter la production de 50%. On est allé au-delà. C'est pratiquement magique parce qu'on a fait une production record de pommes de terre cette année. Nous avons espoir encore de faire une production record d'ignames et aussi pour l'orille et le maïs. Alors, rapidement, je ne me monopolisez pas. Je ne vais pas donner la chance. Je suis tellement paysan que j'ai beaucoup de questions à poser. Monsieur le ministre, c'est moi seul qui ai un champ dans ce studio. Ils sont tous des citadins. Alors, la question que je vais poser, la première, c'est que dites-vous de la qualité des engrais parce que souvent, ce que les acteurs nous disent en tant que journalistes, c'est que les régions ont chacune ces réalités. Mais vous importez de l'engrais, est-ce que vous vous tenez compte des spécificités des terres, des terres, des engrais à ce niveau-là, ensuite, comment se fait le partage du Parle-Pasé, c'était la chambre d'agriculture qui le faisait plus ou moins bien. Comment vous aurez cette question aussi ? Et, question de l'engrais, le ministère fait venir les engrais fondamentaux. C'est comme en termes alimentaires, l'État peut mettre ses efforts dans l'importation du riz. Il y a d'autres produits alimentaires qui sont importés. Il y a la tomate, il y a le beurre, il y a le mayonnaise, mais l'État ne sert que du riz globalement. Pour les engrais aussi, il y a plusieurs types d'engrais, des centaines de types d'engrais. Mais les engrais fondamentaux, c'est le MPK et l'URÉ. Ce sont les deux là que l'État importe. Il y a d'autres engrais que les gens sont libres d'importer. Et l'URÉ et le MPK, ce sont des engrais qui s'appliquent pratiquement à tout. J'ai dit pratiquement. Maintenant, la différence, c'est que le MPK, le dosage des M, des P et des K varient d'un produit à l'autre. La plupart des produits céréaliers, donc le riz et le maïs, prennent le type 15. Donc l'État importe globalement le type 15. L'URÉ aussi, le riz et le maïs prennent la même chose, l'État importe ça. Donc la plupart des autres produits aussi peuvent utiliser ces deux engrais. Le produit spécifique qui a besoin de son engrais généralement, c'est l'ananas, et le produit maraîcher, le coton. On envoie souvent une petite quantité pour ces trois produits. Dire que l'engrais n'est pas de qualité, c'est vraiment pas vrai. C'est le même engrais qu'on utilise en Guinée qu'on utilise aux États-Unis. C'est comme le carburant, c'est une formule chimique. Maintenant, si tu prends l'engrais coton qui relèche la tomate, c'est évident que ça fait que des problèmes. C'est pour ça que je parlais du conseil agricole. Tant que le conseil agricole n'est pas performant, c'est difficile de bien faire l'agriculture parce que c'est le conseil qui doit être auprès des paysans pour les sensibiliser, les former sur ce genre de questions. La distribution de l'engrais, c'est la Direction nationale de l'agriculture qui fait un plan et qui rapproche ça du plan de la chambre pour tomber d'accord sur le plan de distribution de l'engrais. Et là, le plan est déjà fait. Les deux ont fait le plan. Les plans étaient presque les mêmes. Donc, on a commencé par la forêt. Toutes les préfectures de la forêt plus Kéron ont déjà reçu le stock d'engrais dont ils ont besoin. Donc, on est déjà vers la faute d'une année. Toute la dîner va recevoir suffisamment d'engrais cette année. Nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de spéculation parce que la quantité est importante. La quantité est importante. Quel est le montant, donc, quel est le budget total de la campagne agricole 2023-2024? On peut parler du budget du ministère de 2023 parce que l'État... Non, nous parlons de la campagne agricole parce que quand vous prenez le département, c'est vrai, il y a le volet salaire, il y a le volet investissement. nous parlons de la campagne agricole ou bien rien n'est fait d'abord à ce stade. Il n'y a pas les chiffres. Bien sûr que j'ai les chiffres. Allez-y donc. Oui, en termes de campagne agricole, directement, directement, on n'est pas à moins de 1 000 milliards cette année. Mais ce n'est pas un chiffre exact. Monsieur le ministre, ce n'est pas un chiffre près de 1 000 milliards, ce n'est pas un chiffre exact. Je dis, rien que les entrants, on est à 500 milliards et la mécanisation qui vient en deux, on n'est pas à moins de 300 milliards. C'est déjà à 800 milliards plus les autres dépenses. Mais comme je le disais, nous, le budget, il est annuel. Mais si on doit ressortir ce qui va directement au financement de la campagne, on n'est pas à moins de 1 000 milliards. Alors, Monsieur le ministre, la réussite d'une campagne dépend de plusieurs facteurs. Il y a non seulement la pluviométrie ou donc le climat, il y a la qualité de l'engrais, il y a la sémence. Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies cette année pour aller vers vraiment un succès ou en tout cas vers l'attente des objectifs ? La deuxième question, c'est par rapport au coton. On sait que... Coton culture. Voilà. L'année dernière, on apprend à travers certaines sources que la campagne n'a pas du tout abouti et les raisons qui ont été évoquées comme... Voilà pour ce fiasco-là. On parle un peu de la sémence qui a été... la sémence de coton qui a été distribuée, on dit que ce n'était pas de bonne qualité. On parle de taux de germination au-dessus de 40%. On parle aussi d'une maladie du cotonnier qui s'est abattue sur toute l'Afrique et donc on a parlé de plus de 80% disons des récoltes ont été dévastées. À ce niveau-là, qu'est-ce qui a été fait concrètement non seulement pour aider le secteur à se rélever mais aussi pour une réussite cette année? Ok. Voilà, comme vous l'avez dit, la campagne dépend de beaucoup de choses. On a cité beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on maîtrise. C'est sûr, nous battons l'engrais qui vient, comme je l'ai dit, c'est un produit standard, c'est de bonne qualité. La sémence qu'on achète, ce sont des sémences certifiées, c'est de bonne qualité. Donc tout ce qu'on envoie aux agriculteurs, ce sont des choses de très bonne qualité. Nous ne pouvons d'ailleurs pas oser jouer avec la sémence parce que si la sémence rate, c'est toute la production qui est foutue. On ne peut pas jouer avec ça du tout. Maintenant, concernant les cotonculteurs, il faut se rappeler qu'au 5 septembre, l'actitude du coton était arrêtée. Les gens avaient produit pendant deux ans qu'on ne s'était pas acheté. Les lignes étaient éteintes. Donc c'est à l'arrivée du CNRD qu'avec un appui direct du président de la transition parce qu'il n'y avait pas de budget en ce moment de l'année pour faire face aux dépenses du projet coton. Ce n'était pas budgétisé. Vous savez que le CNRD, l'avènement, c'est en septembre, c'est presque en fin d'année. Je suis allé personnellement à la présidence pour demander une avance auprès de M. le Président pour qu'on puisse financer l'achat de ce coton-là, transformer et rembourser la présidence. De façon exceptionnelle, M. le Président nous avait avancé ce montant. On a racheté tous les produits, on a rallumé l'usine, on a produit, on a transformé, on a vendu et nous avons remboursé les ressources de la présidence. Et cette année, on n'avait pas encore dit le Foda en ce moment. Cette année, quand on a créé le Pôle de Développement Agricole, il y a 9 milliards que le Pôle de Développement Agricole a prêté à la société cotonnière. À côté de cela, on a demandé aussi, on avait un stock d'engrais de l'État, on a prêté une partie de ces engrais à la société cotonnière pour faire sa production. La production a été faite et à un moment, j'ai été contacté par les producteurs qui disaient qu'ils ont perdu à cause des maladies de coton qui sont bâtis sur beaucoup de pays. Je suis au courant de la maladie, mais l'impact en Guinée est extrêmement limité par rapport à ce qu'on a trouvé dans les autres pays. La demande, c'était d'annuler les dettes. On ne peut pas annuler les dettes. Nous sommes en train de prêter de l'argent dans tous les secteurs. Il faut que tous les secteurs remboursent. Ce qu'on a prêté aux producteurs de pommes de terre, ils ont remboursé. Ce qu'on a prêté aux producteurs du coton, ils doivent le rembourser. On ne se dit pas, c'est nous qui devons aux plantaires. Donc au moment où vous deviez à certains plantaires, vous n'avez pas remboursé, d'autres plantaires vous demandent d'annuler les dettes. Nous ne pouvons pas annuler les dettes. Le DGD, la C2 Cotonère, m'a plusieurs fois transmis la demande des populations. Nous ne pouvons pas annuler les dettes. Les gens ont des dettes, ils ont fait la production. C'est le coton, on ne peut pas faire autrement. C'est le cas de donner le coton. Nous allons évaluer le coton reçu. Si on estime que ça nous permet, on peut faire de l'aide en fonction du coton produit, on va le faire. Mais avant même qu'on ait fini sur d'évaluer la production, on nous demande d'annuler les dettes. Nous ne sommes pas là pour distribuer de l'argent parce que nous allons créer des mauvais précédents qui vont encore venir détruire le secteur qui est déjà affaibli. Il faut que les gens sortent de ça. En l'état, à la bonne volonté d'accompagner les producteurs, il faut que les producteurs aussi se battent. Ce que nous demandons au coton culteur, c'est de vendre le coton à la société cotonnaire parce que le cotonnier va enlever son argent dedans et en donner le reste. L'autre chose extrêmement importante, c'est que les intrants qu'on donne au coton culteur, c'est une partie qui va à la production du coton. L'autre bonne partie des intrants va à la production céréalière. Là-bas, il n'y a pas eu de crise. Donc, il faut vraiment... Donc, il faut prendre ici pour compenser là, c'est ça ? Je n'ai pas compris. J'ai dit, il faut prendre ici pour compenser là. Exactement, là-bas, il n'y a pas eu de pertes. D'accord, c'est là-bas, il faut... Oui. On nous impose la pause, on va partir à la pause. Merci donc à vous d'être passés dans cette émission.